Bonjour, c'est M. Doumbouya, votre professeur de mathématiques. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons toujours continuer les raisonnements par récurrence. Et maintenant, nous allons voir l'exemple 10. On considère un réel A positif, démontré par récurrence que, pour tout entier naturel N, 1 plus A à la puissance N est supérieur ou égal à N A. E A 1 plus N A. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Première chose, soit P N, la proposition. Donc, cette proposition, on a 1 plus A à la puissance N, supérieur ou égal à 1 plus N A. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? C'est l'initialisation. Donc, initialisation. Donc, pour l'initialisation, nous allons vérifier que la propriété est vraie au rang N égale 0, puisqu'on a un entier naturel. Donc, vérifions que P de 0 est vrai. Donc, P de 0 est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, là, je prends ce que j'ai à gauche. Donc, d'une part, donc là, j'ai d'une part, donc 1 plus A à la puissance 0. On va trouver 1. Et maintenant, d'autre part, donc 1 plus 0 multiplié par A, le résultat est égal à 1, puisque 0 fois A égale 0, plus 1 égale 1. Donc, on a bien, donc ici, j'ai 1 plus A à la puissance 0, qui est supérieur à 1 plus 0 multiplié par A. Donc, 1 est supérieur ou égal à A. Donc, on peut écrire P de 0 est vrai. Et maintenant, on passe à l'hérédité. Donc, pour l'hérédité, on va supposer que P N est vrai. Donc, supposons que P N est vrai. Donc, P N est vrai, c'est-à-dire, donc là, on écrit l'expression. On a 1 plus A à la puissance N, supérieur ou égal à 1 plus N A. Maintenant, nous allons démontrer que P N plus 1 est vrai. Donc, P N plus 1 est vrai, veut dire quoi ? Donc, c'est-à-dire, donc partout où on a N, on va remplacer N par N plus 1. 1 plus A à la puissance N plus 1 est supérieur ou égal à 1 plus N plus 1 multiplié par A. Donc là, nous allons partir de cette expression. Par exemple, là, je prends 1 plus A à la puissance N plus 1. Donc, je peux écrire 1 plus A facteur de 1 plus A à la puissance N. Pourquoi ? Parce qu'ici, 1 plus A, sa puissance est égale à 1. Donc, c'est comme si j'ai A puissance N fois A puissance M. J'écris A puissance N plus M. Donc, si j'ai fait 1 plus N, on retrouve cette expression. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, donc d'après, donc là, je vais écrire l'hypothèse de récurrence. Donc, l'hypothèse de récurrence, on peut écrire, comme par exemple ici, ce qu'on nous a donné. On a 1 plus A à la puissance N supérieur ou égal à 1 plus N A. Donc là, j'ai 1 plus A à la puissance N. Donc là, je multiplie à gauche et à droite par 1 plus A, puisque A est un nombre positif. Donc, l'inégalité ne change pas de sens. Donc, 1 plus A, facteur de 1 plus A à la puissance N supérieur ou égal à 1 plus A facteur de 1 plus N A. Donc là, ce que je vais faire, c'est effacer cette partie et continuer. Maintenant, si on continue, donc là, j'ai copié l'expression. Bon, à gauche, je peux écrire 1 plus A à la puissance N plus 1 supérieur ou égal. Donc là, on développe. 1 multiplié par 1, on obtient 1. 1 multiplié par N A, on a N A. A multiplié par 1, égale A. Et A multiplié par N A, on a N A au carré. Donc, 1 plus A à la puissance N plus 1 est supérieur ou égal à A. Donc là, j'écris 1 plus. J'ai A et A. Je vais mettre A en facteur. Donc, j'aurai N plus 1 multiplié par A. Parce que si on développe, on aura N A et A plus N A au carré. Mais nous, on sait que pour tout tantier naturel N, donc N A carré est strictement supérieur à 0 ou bien je peux mettre supérieur ou égal à 0. Mais si N A est supérieur ou égal à 0, donc cette partie est supérieure ou égal à 0. Donc nous, on peut écrire une chose. 1 plus A à la puissance N plus 1 est supérieur à cette partie. Donc, 1 plus N plus 1 fois A plus N A. Donc là, j'ai copié à nouveau ceci. Mais nous, ce qu'on voulait démontrer, c'est que 1 plus A à la puissance N plus 1. Donc là, je regarde cette expression. C'est ça qu'on veut démontrer. Donc là, je vois 1 plus N plus 1 fois A. Je l'ai ici. J'ai rajouté un nombre positif. Cela veut dire que toute cette partie est supérieure à 1 plus N plus 1. fois A. Et là, c'est ce qu'on voulait démontrer. Donc, 1 plus A à la puissance N plus 1 est supérieur à 1 plus N plus 1 fois A. Donc, conclusion, on peut écrire. Donc, avant la conclusion, P N plus 1 est vrai. Et maintenant, pour la conclusion, je vais l'écrire ici. Donc, conclusion. Donc, P N est vrai. Donc, pour tout, tantier naturel, N. Donc, P N est vrai. Donc là, c'est ce qu'il fallait faire pour cet exemple. C'est ce qu'il fallait faire pour cet exemple. C'est ce qu'il fallait. D'accord. Sous-titrage FR ?